Générique 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 Bonsoir et bienvenue à tous. Voici les titres de l'actualité de ce jeudi. Les policiers, on le sait, réclament de meilleures conditions de travail, davantage de moyens pour se défendre en cas d'agression. Près de 6000 d'entre eux ont été blessés l'an dernier en mission. Les agresseurs de policiers sont-ils suffisamment sanctionnés ? Les règles de la légitime défense qui restreignent l'usage des armes par les policiers sont-elles adaptées ? Éléments de réponse avec Thibaut Malandrin et Ilem Bouchetit. Hier soir, les syndicats de policiers se sont invités au ministère de la Justice. Une rencontre sans caméra est plutôt inattendue, quelques heures après avoir été reçue par leur ministre Bernard Cazeneuve. Le garde des Sceaux les a écoutés porter une revendication récurrente, celle d'une réponse pénale plus ferme contre les délinquants en général et contre les auteurs de violences sur les forces de l'ordre en particulier. Visés notamment les mineurs qui bénéficient souvent de mesures éducatives et non répressives, les magistrats se défendent de tout laxisme. La difficulté concernant les mineurs, c'est qu'on a effectivement des textes qui sont extrêmement compréhensifs, on va dire, dans l'éducatif, alors que ce que constatent les policiers sur le terrain, c'est de la petite délinquance particulièrement agaçante. Il faudrait que les policiers puissent voir au quotidien et partager le travail des magistrats. Et à l'inverse, il faudrait que les magistrats tournent aussi sur le terrain avec les policiers pour se rendre compte de leur quotidien. Autre débat qui empoisonne les relations entre forces de l'ordre et magistrats, la légitime défense. La loi est actuellement la même pour les policiers que pour n'importe quel autre citoyen. La riposte doit être nécessaire, immédiate et proportionnée. Les collègues, donc, ont la crainte d'utiliser leur arme de service parce qu'il y a cette peur de mise en examen, de placement en garde à vue, de suspicion de culpabilité. Et tant qu'on ne leur donnera pas les moyens de travailler dans de bonnes conditions pour leur propre sécurité, on aura toujours ces actes de violence. Les policiers demandent l'instauration d'une présomption leur permettant de ne pas avoir approuvé qu'ils étaient en état de légitime défense. Mais certains y voient un permis de tuer. C'est dangereux parce que ça ne va que verrouiller les magistrats qui sont déjà réticents à reconnaître la légitime défense et qui vont l'être plus encore. Et ça va lever des verrous chez les policiers qui risquent de faire un usage de la force un peu disproportionné ou un peu trop facile.